Bienvenue mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Je voudrais dire merci au ministère de la prière pour cette invitation de venir partager le pain de vie avec vous aujourd'hui. Je sais que vous avez passé ces dix jours en prière. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble des petits points que vous devez garder toujours dans vos cahiers de notes alors que vous allez continuer dans votre vie de prière. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière efficace. Quels sont les ingrédients qu'on doit avoir pour une prière efficace? Quels sont les épices que vous devez avoir dans votre plat de prière pour que ça soit efficace? Et on n'a pas besoin de prendre du temps pour la présentation. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que Jésus avait dit, et dans plusieurs reprises dans la Bible, quand on a une mission spéciale à faire, j'ai dit, allez, ne dites pas bonjour et ne répondez pas si on vous dit bonjour. Pourquoi? Parce que quand on devait saluer, on prendrait près de 30 minutes pour la salutation seulement. Donc, pour éviter tout ça, on n'aura pas le temps pour la présentation. Donc, pour ça, on va directement au message, parce qu'on a toute la journée ensemble. Ensuite, on pourra faire la présentation. Mais allons droit au menu principal, la prière efficace. Notre Père, notre Dieu, nos cœurs se tournent vers toi pour te dire merci pour ta grâce et pour ton amour. Saint-Esprit, toi qui nous a été donné comme notre professeur, ce matin, nous sommes prêts à recevoir ton enseignement. Parle à nos cœurs et que ta parole forme notre vie pour ta gloire sans le nom de Jésus. Amen. Frère de Sœur, bien aimé, la prière, ça s'attendre. La prière n'est pas quelque chose d'automatique. Pourquoi on n'a pas de résultat escompté ? Quand on parle d'efficacité, efficace veut dire avoir le résultat espéré, le résultat désiré. Quand j'ai les mots de Père, je prends un comprimé de la ville, je m'attends à ce que la douleur passe. Je dis que la ville est efficace. Donc, la prière efficace, c'est une prière qui donne le résultat escompté. Si je passe 20 ans à prier pour quelque chose et je n'ai jamais de réponse, c'est que ma prière n'est pas efficace. Je dois cesser cette prière et faire quelque chose d'autre. La prière, ça s'apprend. les disciples de Jésus dans Luc 11, verset 1er, nous lisons « Jésus pria un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé... » Alors, nous disons que Jésus priait un certain jour lorsqu'il l'a achevé, un de ses disciples lui dit « Quoi ? » Vous voulez voir si vous aimez lire. « Quoi ? » « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Si je lui dis d'enseigner à prier, c'est parce que la prière, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Je vais vous dire une autre chose. L'amour, ça s'apprend. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages qui font l'ouvrage. Parce qu'on entre dans l'amour sans prendre le temps d'apprendre l'amour. L'apôtre dit aux femmes âgées qu'elles doivent avoir à l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni métisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. L'amour, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. On n'entre pas dans le programme de la prière, on n'entre pas dans le mariage sans avoir les formations pour le mariage ou pour la prière. Vous priez comment vous priez? Parce que vous avez vu faire un tel prier ainsi, et vous dites, bon, voilà comment il prie, alors c'est ici qu'on prie, et vous vous mettez à prier quand on fait un tel. Mais les disciples ont vu Jésus prier. Ils sont venus vers lui pour lui dire expressément, Seigneur, enseigne-nous à... Et Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des... Nous avons tout un trimestre pour parler de disciples. Aujourd'hui, nous avons vu la prière et le disciple. Donc, vous êtes déjà des disciples, oui ou non? Vous ne savez même pas. Vous êtes disciples, oui ou non? Oui. Et je vais vous donner un secret. On m'a donné un nombre de temps à respecter. J'ai un petit défaut. Si vous ne réagissez pas, je ne vais pas plus le temps. Parce que je vais dire, vous n'avez pas répondu parce que vous n'avez pas encore compris. et je vais avoir tendance à continuer jusqu'à ce que vous comprenez. Vous comprenez là? OK. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est un... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Donc, si je suis à l'église, on me dit de prier en tant qu'élève, la première chose que je dois demander, comment prier? Sinon, je vais faire quelque chose qui n'aura pas le résultat escompté. La parole dit tout le monde prie. Pour toi qui écoute la prière, tous les hommes viennent à toi. Tout le monde prie. Partout, on prie. Et la prière, c'est l'une des choses les plus amusées. La plus amusée, la prière, c'est l'une des choses qu'on n'a pas vraiment compris à l'intérieur de l'église. Jésus dit, vous devez les apprendre. L'important pour Jésus, c'est ça, Luc 6, dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Hum! Je voulais que vous alliez bien comprendre quelque chose. Le disciple accompli, le texte dit, à l'effet de toutes les nations des disciples. Et le disciple accompli est comme son maître. Là, je vais vous déranger. Et c'est pourquoi le malin ne veut pas que vous deveniez des disciples accomplis. Pourquoi? vous n'aurez pas? Parce que vous servez comme le maître. Parce que le disciple accompli sera exactement comme Jésus. Satan a vu ce qu'il a dit avec un seul Jésus. Donc, tous les frères de Gatineau sont comme Jésus. C'est exactement ce que vous devez comprendre, ce que Dieu veut de vous. Que vous soyez exactement comme Jésus. Alors, on va entrer dans notre programme. Dieu veut le meilleur pour vous. mais pour avoir le meilleur, il vous dit chercher à aller, à aller, à aller, à aller. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est faire les choses à la manière de Dieu. Tout le monde prie. On prie à sa manière. Mais Dieu a une façon de faire. Dieu a une méthode. Dieu a une manière de faire la chose. Et Jésus vous dit chercher ce moyen, chercher cette méthode. S'il vous dit de chercher, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur le sol. L'or n'est pas sur le sol. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver l'or? On doit chercher. Chercher, c'est creuser, c'est fouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là pour connaître la méthode de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je découvre la méthode de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire Il y a quelque chose qu'on appelle des médecins fous. Vous connaissez les médecins fous? Je vais vous dire c'est quoi un médecin fou? Un médecin, un chirurgien entre dans une salle d'opération, il va opérer quelqu'un qui a un cancer au poumon. Et il dit je sais pourquoi cette personne est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a fumé. la fumée dans cette cigarette va donner ça. Il a la connaissance. Il a vu les dégâts de la cigarette sur les poumons du patient. Il referme son ventre comme je dis et il sort de la salle et qu'est-ce qu'il fait? Il arrume sa cigarette. il est un médecin fou. La sagesse c'est appliquer ce que vous avez appris. Celui qui est sage vous avez la connaissance vous avez appris la chose maintenant qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le mettre en pratique. quand je découvre comment Dieu opère qu'est-ce que je fais? Je vais agencer ma vie pour que ça soit exactement comme lui. C'est le secret du succès. Alors ce verset on le retrouve à deux reprises dans la Bible de Samuel 22-31 et